Bonjour, alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur les protéines, la brique de base du corps humain c'est finalement les acides aminés et les protéines sont des grandes chaînes d'acides aminés et il est donc nécessaire qu'un processus de digestion soit effectué par le corps pour décomposer ces grandes chaînes d'acides aminés en briques de base pour permettre la construction et la régénération du corps. Ce processus de digestion se fait en trois étapes dans trois organes, c'est l'estomac, le pancréas et l'indestin réel. La première étape, quand les protéines arrivent dans l'estomac, l'estomac augmente son acidité ce qui active les enzymes de digestion des protéines qui se trouvent dans le suc gastrique. Ces enzymes vont décomposer les protéines en chaînes plus simples. Ces chaînes plus simples vont ensuite dans le duodenum qui est la première partie de l'intestin grêle où le suc pancréatique va venir déverser des enzymes qui vont diviser ces structures simples en structures encore plus simples qui vont être déversées dans l'intestin grêle qui va finalement décomposer ces structures protéiques simples en acides aminés qui sont qui seront absorbées via la paroi de l'intestin grêle dans le sang. La décomposition des protéines est donc un processus acide. L'estomac augmente son acidité pour permettre l'activation des enzymes gastriques. En fait, il faut savoir que la plupart des processus de digestion sont des processus alcalins. Et la digestion des protéines est fait un peu l'exception. Dans sa théorie des combinaisons alimentaires, le docteur Shelton indique qu'il ne faut pas mélanger des aliments riches en protéines avec des aliments riches en glucides. On ne mélange pas les viandes avec les féculents. C'est le principe de base du régime dissocié ou par exemple de la méthode Montignac qui avait fait ses preuves à l'époque. On reparlera des combinaisons alimentaires dans une vidéo suivante quand on parlera des régimes. Comme la plupart des processus de digestion, la digestion des protéines est un processus acidifiant. Il va produire entre autres de l'acide urique, de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique qui devra être neutralisé. Et donc, la surconsommation d'aliments riches en protéines, sans apport significatif d'électrolytes, va produire un processus d'acidification de l'intestin grêle. Or, il faut savoir que les acides aminés, les briques de base des protéines, se comportent différemment dans un milieu acide ou dans un milieu alcalin. Dans un milieu alcalin, comme ça devrait être le cas dans l'intestin grêle, les acides aminés vont se comporter comme des agents libres qui vont permettre de construire ou de régénérer le corps. Dans un milieu acide, par contre, les acides aminés vont se lier aux minéraux, aux métaux, aux graisses, ce qui va diminuer la biodisponibilité des acides aminés, des briques de base et qui va potentiellement carencer le corps en ces acides aminés, en ces briques de base pour régénérer le corps. En résumé, le processus de digestion des protéines complexes est un processus qui demande beaucoup d'énergie. Le processus de digestion est acide, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux combinaisons alimentaires et éviter de mélanger en particulier les viandes avec les féculents. Le processus de digestion est un processus acidifiant et donc il est important d'amener des électrolytes en abondance, en mangeant par exemple des fruits ou des légumes, pour permettre de neutraliser cette acidification. Un dernier point, lorsque le système digestif est affaibli ou que les combinaisons alimentaires ne sont pas tout à fait adaptées, des processus de fermentation et de putréfaction vont se mettre en place, ce qui va perturber la flore et le péristatisme intestinal. Fermentation, putréfaction, j'imagine que vous voyez de quoi je veux parler. Voilà, c'était une vidéo un peu technique, j'espère que vous aurez suivi et je vous dis à demain.